Salut l'internaute, c'est Jemil, nous sommes le 23 mai 2020 et voici l'épisode 19 des 5 choses à se dire. Tout d'abord, un grand merci. Dimanche dernier, nous avons dépassé la barre des 30 000 abonnés sur cette chaîne. C'est assez fou quand même. Je me souviens qu'en 2017, quand je me suis mis à te parler sur YouTube comme ça, jamais je n'aurais imaginé que ça allait intéresser autant de monde. Et surtout de cette manière-là, de cette qualité-là, parce que vous êtes certes nombreux et nombreuses, mais surtout nombreux et nombreux à vous engager à travers les messages, à travers les rencontres, dans la vie réelle. Et tout ça me nourrit énormément, vraiment. Ensemble, on se sent plus fort, enfin on est même surtout plus fort ensemble tout simplement, et chaque jour qui passe, on se rapproche un peu plus des jours heureux pour lesquels nous luttons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du Conseil d'État qui interdit les drones policiers à Paris, des soi-disant frondeurs, la République en marche à l'Assemblée nationale, de l'essorage de l'hôpital public par Emmanuel Macron, qui pourtant tient des discours contraires, mais aussi des clusters, tu sais, des foyers de contamination au Covid-19 dans les abattoirs français, mais pas que, de la farandole de licenciements qui a lieu un peu partout, et d'une bonne nouvelle pour terminer, alors reste bien, jusqu'à la fin. Comme d'habitude, retrouve toutes les sources et les liens des marqueurs temps sous la vidéo, dans la description, pour mieux naviguer dans celle-ci. Allez, c'est parti ! Dans ma précédente vidéo, d'ailleurs suite à laquelle vous êtes plus d'un millier à nous avoir rejoints ici, je parlais des centaines de drones policiers tout récemment commandés, et qui servent déjà de contrôle de la population depuis plusieurs semaines, dans le cadre du confinement. Bien que pas du tout nouveau entre les mains des forces de l'ordre, qui les utilisent souvent depuis plusieurs années pour surveiller, par exemple, les manifestations sociales, les policiers français font bien moins joujou avec leurs drones que leurs homologues états-uniens ou britanniques. Enfin ça, c'était avant la crise du Covid-19, hein, parce que depuis mars, depuis le confinement en France, les drones policiers pullulent de partout et inquiètent légitimement les défenseurs des droits humains. L'association La Quadrature du Net et la Ligue Droits de l'Homme avaient même déposé un recours auprès du Conseil d'État, qui lundi dernier s'est prononcé en faveur de leur demande. Il est désormais interdit à la police d'user de leurs drones pour encadrer le déconfinement. Victoire ! Mais nuancée, hein ? Alors oui, la décision d'interdiction est entrée en vigueur depuis lundi, mais ne concerne que le territoire de Paris, Paris intramuros. Au-delà du périphérique, là où vivent ceux qui ne sont rien, que Macron aime mépriser et que les flics aiment tabasser, nous, eh bien les drones sont toujours les bienvenus. Pareil pour tout le reste du pays, de Lille à Marseille en passant par Nice, Toulouse, Bordeaux ou Lyon. Ce qui a permis cette décision d'interdiction est la violation de la vie privée par le fait qu'un drone équipé d'une caméra peut filmer en grand angle tout ce qu'il survole. Les derniers modèles commandés possèdent même le pouvoir de relever la température d'un corps humain situé à 4 mètres de distance avec une précision de 0,5 degré. Aucun texte de loi n'encadre ses possibilités techniques, ce qui permet au Conseil d'Etat de prononcer l'interdiction à Paris. Sur Twitter, la Ligue des Droits de l'Homme dit justement espérer que cette décision soit très vite généralisée sur toute la France. Mais à l'heure où je produis cette vidéo, ce n'est pas le cas. Et puis, ce n'est pas forcément systématique. Bien que cette décision, et c'est là la bonne nouvelle, crée une jurisprudence, dont on va pouvoir se saisir pour ailleurs dans les tribunaux sur le reste du territoire faire appliquer la même interdiction dans plein de territoires, eh bien ce n'est pas automatique. C'est-à-dire, par exemple, là, souviens-toi des décrocheurs de portraits, tu sais, de Macron dans les mairies. Eh bien, à Bordeaux, ils ont été relaxés, à Strasbourg, pas forcément, à Lyon, etc. Enfin, tu vois, tout dépendra de l'endroit. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas obligatoire. Et puis, rappelons que la dérive vers une société de surveillance par des milliers de caméras qui envahissent l'espace public est en France déjà fort entamée. Châtelet, la plus grosse gare souterraine de Paris, qui est aussi la plus grosse gare souterraine du monde, elle voit passer 750 000 personnes par jour, est actuellement un immense laboratoire effectuant des tests de reconnaissance faciale par vidéosurveillance, pour notre sécurité. D'ailleurs, le terme de vidéosurveillance est lui de plus en plus rare et laisse place au terme plus consensuel de vidéoprotection. C'est dire vers quoi on se dirige. Le combat, qui sera rude et long contre cette société du tout-surveillance électronique et numérique, est crucial, mais ne fait que commencer. Tel un con-goutte lent, mais régulier, le groupe majoritaire La République En Marche, la REM à l'Assemblée Nationale, perdait un membre à chacun des sous-brosseaux, comme ça, à chaque sous-brosseau politique, depuis des mois. Un départ volontaire par ici, un remerciement sec par là, et ce qui devait arriver arriva. La REM ne compte plus que 288 députés et perd donc sa majorité absolue, fixée à 289 sièges. Du coup, depuis mardi, depuis l'annonce, ça se réjouit de partout. Dans mes cercles sociaux à moi, enfin, physiques et virtuels, des écolos aux bobos jusqu'aux gilets jaunes les plus radicaux, je vois partout des hurrahs, des victoires ! Je sais bien, je comprends qu'on a besoin, moi avec, de bonnes nouvelles. Mais là, il va falloir tempérer. Parce que oui, des bonnes nouvelles, il y en existe, bien évidemment. Mais ici, non, ou pas totalement, voire, on va voir ça ensemble. Le banquier d'affaires Emmanuel Macron est au pouvoir depuis trois ans maintenant, et dès le premier jour, la couleur a été donnée. Il est le président des riches, mais aussi de la violence. Violence sociale d'abord, oui, évidemment, je pars faire la chanson, le néolibéralisme, les économies sur les services publics, l'austérité, tout ça, tu comprends. Mais très vite aussi, violence physique, allant jusqu'à lui-même nommé préfet de Paris, Didier Lallement, réputé pour sa qualité douce d'avoir une main de fer dans un gant d'acier. Hein ? Tout simplement. On connaît la suite. Entre la destruction du Code du travail et le massacre de manifestants par milliers dans toute la France, ils sont bien peu crédibles, ces députés frondeurs, l'AREM, de se dire de gauche en se réveillant après la guerre pour créer mardi un nouveau groupe parlementaire. Baptisé modestement écologie, démocratie, solidarité, parce que sans doute dictature, pollution et malveillance c'était déjà pris, et bien les ex-17 marcheurs, là, tu sais, et bien se disent aujourd'hui indépendants et surtout ni dans la majorité et ni dans l'opposition. Ben ils sont où ? Dans la cour de l'Assemblée ? À la buvette ? Enfin je sais pas, moi je demande. Parce que ni dans la majorité, ni dans l'opposition, ça fait quand même furieusement penser à ni de gauche, ni de droite. Hein ? De base. Ils ont pas changé. Les gens ne changent pas, désolé ! Tout ça pour te dire que tout ceci semble être une énième mise en scène politique qui profitera encore à la Macronie. De pseudo-députés frondeurs qui ne le sont pas sortent ainsi du lot et se rendent ministrables, médiatiques, pour un éventuel prochain gouvernement plus social et écolo de façade. En somme, le parti présidentiel La République En Marche souhaite être à la fois la majorité et en même temps l'opposition. Elle semble mettre là toute son énergie pour dominer les deux pôles, pour préparer l'après, tout du moins déjà sauver, le quinquennat en perdition, disons-le clairement, mais aussi renouveler éventuellement en 2022 pour proposer encore une fois être la seule, l'unique alternative face à l'extrême droite épouvantable que les médias aiment faire monter en temps et en heure. Macron est déjà à la manœuvre pour 2022 et avec son clan, il essaye de tenter un coup de peinture rouge et vert sur sa façade qui s'écroule pour tenter de sauver les meubles. Mais les gens ne changent pas ou alors pas si facilement. Traître un jour, traître toujours. Ces pseudo-frondeurs sont des arrivistes aux dents longues depuis le départ. Et ce nouveau manège n'est qu'un acte supplémentaire dans ce théâtre délabré. Tiens, en parlant de théâtre délabré, celui du service public français n'est pas mal non plus dans le genre. Je n'ai pas besoin de te dépeindre le tableau, si nous avons été confinés la France entière pendant deux mois comme un pays du tiers-monde, c'est bien parce que justement, nous ne sommes pas s'éloignés d'eux en ce qui concerne les hôpitaux et des personnels soignants. Les établissements de santé publique français ont été dépouillés de près de 12 milliards d'euros sur leur budget en seulement 10 ans. C'est titanesque. Pire ! Alors qu'Emmanuel Macron dit à qui veut bien l'écouter et l'entendre que les augmentations sont là en termes de budget dans les hôpitaux depuis 2017, et bien c'est faux. Ce sont 2,6 milliards d'euros qui ont été économisés comme si l'hôpital public était une entreprise lambda en pleine course à la compétitivité. Mais le banquier d'affaires qui nous sert de président de la République le martèle. Le budget est en augmentation, nous avons investi des millions. On a besoin de moins d'un, voilà. C'est pour ça qu'on a lancé cet état général de l'hôpital. Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. Et je serai là au mois de mai. Et on met des moyens dans les budgets. Et on va aussi changer la logique des budgets parce que la rédication et l'activité... Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4% ? On diminue les budgets. On augmente les budgets, mon dame, l'augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être diminuer les chiffres de madame Buzin. Non, non, les chiffres ne diminuent pas. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Il y a des situations Les fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Donc faites-moi confiance, il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens... Si j'ai coûté, si je faisais... De l'argent, il y en a dans le pays. De l'argent, il y en a dans le pays. Oh là là. Un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dettes rapportées à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire. C'est vos enfants qui le payent quand ce n'est pas vous. Les déficits publics, c'est beaucoup les banques, pour l'instant. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est nous. Ni les cheminots, ni... Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Pardon de vous dire. Ce n'est pas les banques. On vous dit des bêtises. Et on va investir. Et les budgets sont en augmentation, contrairement à ce que vous dites, ce qu'on vous fait dire. Mais je peux vous le dire, les yeux dans les yeux. La loi de financement... J'assume des choix... 3-4% d'augmentation de croissance d'activité et moins 2% de budget pour la santé cette année. L'activité des hôpitaux en France a baissé de 2%. Il y a moins d'activité dans les hôpitaux alors qu'on augmente les budgets. Il n'y a pas moins d'activité. Il y a des patients qu'on peut voir. Non, mais c'est des chiffres que vous donne la mémoire. Mais les budgets sont en hausse. As-tu noté la suffisance, le mépris, l'inconsidération de ce personnage ? Il va jusqu'à même oser de parler de bon sens. Ça veut dire quoi le bon sens ? Au lieu d'écouter cette infirmière, cette personne qui sait de quoi elle parle puisqu'elle y travaille. Mais non, il n'attend que l'occasion pour lui couper la parole et lui répondre sans l'écouter que non, les budgets augmentent. C'est faux ce que vous dites. Alors, si les budgets augmentent, pourquoi elle fait état comme tout le monde, comme tout le monde de la fermeture de lits et de services dans les hôpitaux français ? Fermetures qui nous ont conduits à la pénurie de soins et donc au confinement généralisé. Mais à l'inverse, est-ce qu'Emmanuel Macron ment simplement et éhontément ? Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon qui m'ont fait la meilleure démonstration. Écoute bien, c'est rapide. Les urgences, c'est maintenant dans les hôpitaux. Alors ? Agnès Buzyn a mis, dit-elle, 550 millions d'euros sur la table pour réorganiser les urgences. C'est suffisant ou pas ? C'est qui là, le journaliste ? C'est moi ou vous ? Madame Buzyn a mis 750 millions à Neumann a oublié, virgule. Dans les 4 prochaines années, virgule. Sur 4 ans, vous avez raison. Merci. Très bien. Madame Buzyn, l'année dernière, virgule. Répondez-moi. A retirer 1 milliard sur une année et maintenant, elle vient mettre 750 millions sur 4 ans. Et nous, on devrait dire bravo Madame Buzyn. Madame Buzyn se fout de nous. Il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas être soignés. Il y a des milliers de gens qui sont en burn-out parce que burn-out, ça veut dire crever au boulot quoi. qui sont épuisés. Et vous savez, le plus dur pour quelqu'un qui travaille dans ce métier, c'est de ne pas pouvoir faire bien son métier. C'est ça qui les écœure plus que tout. Maltraiter les gens qui sont santé bien traités. Et oui, en effet, vu de plus près et sous cet angle, l'infirmière dit vrai puisqu'elle vit réellement, c'est vrai, fermeture de lits d'hôpitaux et de services. Mais Emmanuel Macron aussi dit vrai, ne ment pas, enfin, pas totalement puisqu'il ne dit pas toute la réalité. Comme Jean-Luc Mélenchon vient de nous en faire la démonstration, mouchant au passage le journaliste Laurent Neumann qui lui avait omis aussi de dire toute la vérité. Travestissant alors la lecture même de cette réalité. Car quand on enlève un milliard d'euros de budget sur une année et que dans le même temps, on donne 187 millions, eh bien, ça en revient à diviser le budget par 5, par plus de 5. C'est un scandale. Car dans le même temps, la population vieillit, grandit et donc les besoins en soins aussi. Ça veut dire que même en ne touchant pas le budget, en le laissant pareil chaque année, il manquerait de l'argent. À ce niveau, c'est de la malhonnêteté et de la manipulation pure et simple. Alors que les hôpitaux publics manquent frontalement de moyens financiers et donc humains à cause d'objectifs comptables proprement insoutenables, les salaires des personnels soignants eux aussi sont à revoir à la hausse. Ils font partie des plus bas d'Europe. C'est une honte pour la France. Donc, j'ai une question. Quand ceux qui ont hier créé cette situation nous singent aujourd'hui un mea culpa et nous promettent de changer, est-il simplement raisonnable de penser à les croire ? On parle encore et toujours partout des effets du Covid-19. Des risques sanitaires, des morts, des masques. On s'acharne à nous expliquer matin, midi, soir, où les acheter, comment les porter, les gestes barrières afin que nous puissions vite retourner bosser et consommer sans se poser de questions. En somme, on traite les effets sans jamais aborder la question des causes. Ce qui a donné ce virus, la source du problème. C'est un pangolin, réfléchissez pas, hop, tournez, y'a plus rien à voir. Laissant là toute la place aux théories des complots les plus folles. Alors que l'on sait scientifiquement que quasi chaque épidémie, quasi chaque pandémie est déclenchée de par notre irresponsabilité envers les écosystèmes que nous surexploitons tel un prédateur sans vergogne assoiffé et aveugle. Mais entre le fait de couper un arbre et de raser toute une forêt primaire, les conséquences sanitaires et écologiques sont radicalement différentes, opposées. L'étalement urbain qui fait se déplacer les animaux sauvages restants et leurs virus, les mettant en contact avec l'être humain via l'agriculture et les animaux d'élevage forcément industriel, forcément en nombre incroyable, font naître de nouvelles maladies et le système mondialisé les transforme en pandémie. C'est aussi simple que cela. mais le reconnaître fait entrer le système mondial d'organisation humaine en dissonance. Car ça revient à remettre tout en question légitimement et fait alors s'écrouler une foule de certitudes sur la mondialisation, sur le système économique, sur notre organisation, sur la croissance infinie et j'en passe. C'est impossible. Il y a beaucoup trop d'enjeux politiques et financiers dans l'affaire. Donc il faut nier, détourner l'attention pour relancer tant bien que mal à tout prix cette économie mondialisée qui ne profite qu'à une élite partout, presque au pouvoir dans le monde, quitte à détruire la nature, quitte à tuer, quitte à abandonner le sujet pourtant crucial pour notre avenir aux gourous excentriques et autres complotistes dingos. Quelques lois anti-fake news et anti-haine viendront très rapidement les faire taire. Et avec eux, toutes les autres personnes elles réellement lanceuses d'alertes, scientifiques, journalistes et autres vulgarisateurs qui oeuvrent pour l'intérêt général. C'est l'hécatombe. Alors comment sérieusement s'étonner d'observer partout en France et dans le monde depuis le déconfinement, depuis quelques semaines, l'explosion de clusters, grappes en français, foyers de contamination du Covid-19 dans les abattoirs et usines de transformation de viande ? De l'Allemagne aux USA en passant par l'Asie dans ces lieux d'entassement des animaux d'élevage destinés à la consommation humaine, il est impossible de respecter les gestes barrières ni même les règles d'hygiène en général. Souviens-toi des affaires qui ne cessent de s'aligner tellement la cadence de production de viande est élevée. Je te rappelle que rien qu'en France, rien qu'en un jour, sont tués 3 millions d'animaux. Rien qu'en France, rien qu'en une journée et en ne comptant que des animaux terrestres parce qu'avec les poissons, ça fait 43 millions par jour. Et dans le monde, c'est 150 milliards d'animaux tués par an. C'est inimaginable. Aussi inimaginable que de croire que faire cela n'aurait aucun impact sur l'aspect sanitaire et écologique du monde. De la grippe porcine à la grippe aviaire en passant par la vache folle et tant d'autres. Quasi toutes les épidémies et pandémies connues ont été déclenchées par notre exploitation des animaux et de la nature. Non, non, il n'y a pas encore eu de grippe et de pandémie dues aux courgettes, ou aux lentilles, ou aux carottes. Non, bizarre. Y aurait-il pas un complot ? En pleine crise du Covid en France, s'est déclarée une épidémie de la maladie d'Odjetski dans les élevages sangliers destinés à la chasse. Ah bah tiens, dis donc, on est étonné, hein ? 60% des animaux sauvages ont été éradiqués de la surface de la planète en 40 ans. Une seconde ! De la faute de l'humain. Et ce dernier se met à élever des animaux pour pouvoir les libérer dans l'espace naturel, pour pouvoir continuer à les flinguer et s'auto-congratuler d'être le premier écologiste de France d'être là pour réguler les espèces et les... Mais ta gueule ! La maladie d'Odjetski est aussi mortelle pour les chats, les chiens, les vaches, les chèvres, les ruminants, tout ça. Qui, une fois atteint, portent le virus toute leur vie avec un risque de le transmettre. Vois-tu là l'absurdité de la situation ? De l'état actuel de notre civilisation inutilement prédatrice du vivant ? Ça ne peut pas continuer comme ça de manière infinie. C'est pas possible. Nous en sommes arrivés à un point tel où il faut choisir désormais de soit signer notre arrêt de mort collectif, tout simplement, pour quelques années de Smarties, de Coca-Cola et de Santa et de Bidoche, soit opérer collectivement, là aussi, un changement radical et salvateur pour survivre à nous-mêmes. Et voici enfin l'heure de la cinquième et dernière chose à se dire, la bonne nouvelle, la good news, la chose qui est censée nous redonner foie, nous regonfler comme ça et nous éviter de nous pendre la première poutre qui passe. Mais avant ça, les trois dernières choses bien pourries. À l'instar des 7 milliards d'euros d'argent public offerts à Air France, juste avant l'annonce d'un plan de licenciement, je t'en avais parlé dans l'épisode 18, l'État macroniste réitère avec Renault en leur offrant à eux 5 milliards d'euros pris dans nos poches et sans contrepartie. Du coup, Renault annonce sa volonté de fermer carrément 4 usines en France. L'État français n'est plus actionnaire de Renault qu'à hauteur de 15%. Le reste, c'est du privé. Privé habituellement allergique au fait que l'État vienne se mêler de leurs affaires, enfin sauf pour donner de l'argent gratuit et sans gaver. Toucher des milliards en aides publiques pour sauver l'emploi et licencier en même temps hein ? C'est aussi le cas chez La Halle, Airbus et Conforama. Mais aussi chez Airbnb ou encore chez Uber qui se sont contentés d'un appel vidéo collectif pour licencier 3500 personnes d'un coup. Côté Rolls-Royce qui fabrique des moteurs d'avion, c'est 9000 licenciements ! Le massacre touche même BFMTV qui a prévu de diviser par deux les contrats de pigistes, d'intermittents et de techniciens. Bizarrement, aucune baisse de salaire n'est à noter pour Ruth Lekrieff ou Christophe Barbier hein ? Sans doute qu'ils nous sont bien trop indispensables. Pour finir ou pour t'achever, partons aux USA, au royaume de la santé privatisée et du chacun pour sa gueule où plus d'un million et demi de personnes ont perdu leur emploi dans le secteur de la santé. Les hôpitaux, eux-mêmes pourtant dépassés par la crise sanitaire, ont licencié 135 000 employés non rentables financièrement justifiés par la baisse des patients non-Covid. Tout le système de santé étasunien est basé sur un modèle économique privé et de croissance infinie et s'écroule au premier éternuement. Et voici l'heure de la bonne nouvelle du moment enfin, enfin, selon moi, c'est ma vidéo en même temps. Après une arrestation illégale et violente à Marseille, des policiers condamnés à de la prison ferme. Oui, je sais, ça date du 7 mai mais bordel que ça fait du bien. C'est pas comme si ça arrivait tous les 4 matins contrairement aux violences policières impunies. Tu trouveras les sources et les détails sous la vidéo comme d'habitude mais je vais quand même te planter le décor macabre. Le 12 avril à Marseille, deux policiers Michel, un ancien plutôt expérimenté et Mathieu, un nouveau tout droit sorti de l'école de police ont arrêté illégalement un jeune afghan un réfugié afghan dans le cadre du confinement. Il n'avait pas son attestation sur lui. Après l'avoir maltraité verbalement et physiquement, ils s'en saisissent pour l'emmener à 30 km de Marseille et l'abandonner après avoir cassé son téléphone portable sur un terrain vague. Ça fait du bien, ça soulage à déclarer, à lâcher comme ça à ses deux jeunes collègues Michel en rentrant dans la voiture de police sur le chemin du retour. C'est ignoble. Et en même temps, c'est révélateur du racisme ambiant dans la police. mais aussi peut-être de la pression que les agents doivent subir de la part des syndicats de police essentiellement d'extrême droite et mais aussi de l'état de leur supérieur hiérarchique. Dans tous les cas, ces policiers ont commis un délit grave. Presque un crime pour moi. Et ils doivent le payer. Alors bon, la prison, je ne sais pas si c'est la bonne solution vu comment elle broie les humains qui y passent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il y a comme un parfum sacrificiel dans l'air. Le constat plus ou moins fort que chacun peut apprécier sur le fait que le système d'avant ne peut pas revenir, ça ne peut pas redémarrer comme avant puisque ce système est la cause du chaos dans lequel on est aujourd'hui. Au calme, sérieusement, on nous demande de renoncer à nos congés aux 35 heures, aux codes du travail, à nos libertés. On nous demande de bien vouloir comprendre que l'ISF, ben non, ce n'est pas bien de demander aux riches de participer à l'effort. Ben non, ça ne se fera pas. On exige de nous de nous contenter d'effets d'annonce, de mesurettes, de médailles en carton. En somme, on nous demande un sacrifice. Et pas n'importe lequel. Notre sacrifice. Et pourquoi ? Dans le simple et unique objectif de sauver un modèle économique qui de un, ne nous profite pas, creuse des inégalités et de deux est responsable du naufrage collectif que nous vivons depuis des décennies. Alors, s'il y a un sacrifice à faire, la victime a tout trouvé. Ce sera celui du modèle dominant qu'il va falloir abattre minutieusement pour ensemble pour juger les fautifs et enfin construire une alternative à cela, à ce monde macabre. Un nouveau, vrai monde socialement, écologiquement, juste. C'est possible. En tout cas, merci à toi, à vous toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'au bout dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous aura plu. Vous pouvez, tu pourras la partager autour de toi si tu le désires et aussi t'abonner bien évidemment en activant la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives. Oui, c'est pour bientôt. Je t'invite aussi à soutenir mon travail libre et indépendant financièrement à partir de 1 euro sur www.gmail.fr slash soutenir et puis je remercie bien évidemment celles et ceux qui le font déjà depuis des mois, des années maintenant. Mille merci et à très bientôt parce qu'on a encore autant de choses à se dire. Ciao ! Ciao !